Flambée de violence, des coups de feu à répétition, il y a eu ce drame qui s'est produit dans l'arrondissement Saint-Léonard, une pauvre adolescente, innocente de 15 ans, Yves, on le rappelle, qui a été abattue en pleine rue. Elle n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Et là, l'heure est vraiment au recueillement, mais aussi à la profonde tristesse de tous et chacune, bien sûr, les membres de sa famille et ses proches. Absolument. Paul, il y a eu un moment d'intense émotion tantôt à l'endroit même où je me trouve. On est justement dans le stationnement arrière de cette boulangerie où cette adolescente de 15 ans, Myriam Boundaoui, a été tuée par balle dimanche dans le secteur des rues Jean-Talon et Val-d'Ombre. Vous voyez la photo de l'adolescente, mais vous allez voir également des images parce qu'il y avait beaucoup de désarroi et de tristesse tantôt, Paul, chez les gens qui se sont réunis ici. Il y a deux sœurs, les deux sœurs d'adolescentes d'ailleurs qui étaient là. Elles ont fondu en larmes au milieu de la foule. Vous aviez des proches, vous aviez des amis, des membres de la communauté algérienne qui étaient là en soutien à la famille. Effectivement, Paul, c'est l'incompréhension parce que cette adolescente qui avait quitté son pays d'origine il y a deux ans pour poursuivre ses études ici, elle voulait mener une vie paisible. Elle vivait avec l'une de ses sœurs sur la rive sud de Montréal à La Prairie. Et sa famille est persuadée qu'elle a été ciblée par erreur. Elle n'avait aucune relation douteuse, me dit-on. Je vous fais entendre des réactions qu'on a obtenues tantôt dans le cadre de cette cérémonie. Hommage, on a tenu d'ailleurs une minute de silence. C'est très, très dur. C'est une grande tragédie. Je ne sais pas si on pourra se relever de cette tragédie. On est vraiment, vraiment touchés. C'est une communauté qui commence à enterrer ses enfants. Où est-ce qu'on va? Je vous pose la question. Je suis en deuil. Je pense que Montréal, elle est toute en deuil. Elle était une adolescente qui était vraiment une adorable fille. Une fille que je n'ai jamais imaginé qu'elle va être assassinée de cette manière. J'ai le cœur brisé. Ça touche toute la communauté algérienne. La pauvre, elle avait juste 15 ans. Je demande aux gens qui ont fait ça, que ce n'est pas eux qui ont le droit d'arrêter des vies humaines. C'est juste le Dieu qui peut faire ça. Laissez les adolescents faire leur vie. Laissez les gens vivre. C'est tout. Aux dernières nouvelles, Paul, les suspects sont toujours au large. Myriam devait avoir 16 ans au mois de mars. Ses parents vivent en Algérie. Et on me dit que le corps de l'adolescente sera rapatrié justement là-bas en Algérie pour célébrer les funérailles. Voilà, Paul. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Merci, Yves.